... Ils attendaient beaucoup de cette rencontre, que ce soit du côté de la délégation camerounaise qui accompagnait Paul Biya que des entreprises françaises. L'opportunité pour elle de nouveaux investissements et de taille face aux grands travaux voulus par le Cameroun et portés par ses ministres. Ils auront pu vous convaincre de venir sur place afin d'examiner les conditions d'une éventuelle participation à nos projets, nos grands projets, qui balisent notre marche vers l'émergence à l'horizon 2035. Un appel entendu par le vice-président du MEDEF qui n'a pas manqué d'y répondre. Nous sommes sur la bonne voie, nous suivons vos orientations, on est en ordre de bataille et l'Afrique c'est la nouvelle frontière pour l'économie française. Le groupe Lafarge, La Poste, la Société Générale, ils étaient près d'une centaine à avoir répondu présent avec une majorité d'entreprises du secteur de l'énergie. Les retours sont très positifs avec la délégation camerounaise, notamment sur l'apport d'une offre concurrentielle par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui sur le marché camerounais. et également notre expertise tant en gestion de terminaux qu'en gestion de prestations logistiques complexes sur le continent. Ce que j'ai entendu, c'est une volonté de se reposer sur le secteur privé pour créer la croissance, créer l'emploi. Et deuxièmement, c'est une prise de conscience de la nécessité de mettre en place des régimes fiscaux appropriés. Une dizaine de contrats auraient ainsi été conclus dans le domaine énergétique et la délégation camerounaise tape sur un investissement dans le domaine des ressources minières. Nous avons bon espoir que les Français vont participer à cette exploitation-là, que les infrastructures de nature à conduire à leur exploitation soient construites par des investissements français. Et autant de raisons qui font qu'aujourd'hui, le président de la République, son Excellence Paul Biya, est lui-même présent pour anticiper auprès de ses différents partenaires le rôle qu'ils doivent jouer, la place qu'ils ont eue par le passé, la place qu'ils auront dans le futur. La France est le premier investisseur du Cameroun. 160 filiales et 200 entreprises françaises sont présentes dans le pays et investissent 33% du stock d'investissement direct étranger. Une place que l'Hexagone semble bien vouloir conserver. Merci d'avoir regardé cette vidéo !